Qu'est-ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, peut pousser un jeune, d'autant plus en école de commerce, à s'engager en politique ? La raison de s'engager en politique, c'est que le monde change à toute allure, très vite. Le changement principal, c'est qu'il est depuis 4 ou 5 siècles, ce monde dominé par la civilisation occidentale, et que dans moins de 30 ans, ce sont les civilisations chinoises, indiennes et japonaises qui, ensemble, auront le contrôle du monde. C'est un changement qui va faire peur. Pour le négocier dans la tranquillité, dans le commerce, dans la paix, il faut qu'une génération s'y attelle. Sinon, les anciens ne sont plus portés à avoir peur. Dépêchez-vous de faire le boulot. D'accord. Merci. Et enfin, une deuxième question. Le JDD a publié un sondage dimanche dernier dans lequel 78% des Français plébiscitent un gouvernement d'Union nationale. Alors ma question est la suivante. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'envisageable, de faisable, surtout au regard des sondages actuels pour François Hollande ? Ou alors est-ce qu'il faut mieux garder une contradiction gauche-droite ? Ni l'un ni l'autre. Les distinctions entre la gauche et la droite ont été inventées il y a une centaine d'années. La principale était l'acceptation ou pas du catholicisme comme religion dominante. C'est fini tout ça. On n'en parle plus. Ça ne sert plus à rien. Mais ça a laissé des traces et des façons de s'organiser en politique. Deuxième lignée, il y a aussi une grande formation politique qui a décès des traces. Toujours une manière de s'organiser. C'est le communisme. Mais ça fait 20 ans depuis que l'Union soviétique a explosé qu'il n'y a plus de projet, que ça ne sert plus à rien non plus. Quant à un gouvernement national et d'Union nationale, là, je vais peut-être être minoritaire. Tout le monde... Oui, 78%, vous m'avez dit. Moi, je n'y crois pas à l'instant, puisqu'il n'y a pas plus paralysé qu'un gouvernement d'Union nationale. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de penser correctement sur quoi faire pour répondre à la crise. Il faut faire un gouvernement de tous ceux qui ont une pensée convergente sur comment répondre à la crise que nous vivons, qui est la plus grave, qu'on ait vécu, peut-être bien depuis 1930, sinon même avant. Un gouvernement d'Union nationale, c'est là paralysé au sommet. Moi, je crois que ça ne sert à rien. Mais ce qui servait à quelque chose, c'est de penser mieux. Vous avez fait 3% à la présidentielle de 1969 avant d'être nommé Premier ministre. À quand la nomination de Nicolas Dupont-Aignan ou Jacques Cheminade à Matignon ? Ça n'avait rien à voir parce qu'à l'époque où j'ai fait 3,6%, les deux parties de gauche, là, ça s'appelait la SFIO, ça voulait dire Section Français de l'International Lévoyère et l'autre Parti Communiste, était en train de se déconsidérer. Et j'étais dans un mouvement annonciateur d'une renaissance. Ça a grandi, ça s'appelle le PS maintenant. En ce qui concerne les petits candidats de ces temps-ci, je ne suis pas sûr du tout qu'ils soient annonciateurs de quelque chose qui a vocation à grandir. Je crois que ce n'est pas comparable. — D'accord. Et M. Rocard, est-ce que travailler pour Sarkozy, c'est tromper ? — Il y a en France 2,5 millions de fonctionnaires de l'État. Ils travaillent tous pour le président de la République. Je ne pense pas qu'ils trompent. J'ai travaillé comme fonctionnaire de l'État dans des fonctions de fonctionnaires et non pas dans des fonctions politiques. D'une part sur les conditions de travail des enseignants, deuxièmement sur la taxe carbone et troisièmement sur un emprunt de soutien à l'investissement. C'était des tâches spécifiques. En démocratie, il faut savoir faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada